bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si convo live vous nous regardez c'est jeudi 14 décembre 2023 mesdames et messieurs bonjour espoir bienvenue bonjour à messieurs les journalistes merci pour l'accueil et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui nous suivent et tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale oui nous allons bien de notre tête à goma la situation est relativement calme sauf la nuit d'aujourd'hui où il y avait quelques crépitements de balles d'ici et là surtout dans les quartiers d'endroso munga et une partie de niragongo du côté moudia en passant par balindo mais quand même nous félicitons les forces de l'ordre puisqu'ils se sont déployés dans l'urgence aussitôt qu'il y a un coup de balle et ils ont été alertés et directement ils ont ils ont réagi jusqu'au point où ils ont maîtrisé la situation quelque chose que nous félicitons quand même puisque comme le savait dans les années passées les balles pouvaient crépiter d'ici et là le matin nous allons entendre qu'il y a eu mort d'hommes et puis ça devenait l'habitude la population commençait à s'accoutimer mais quand même aujourd'hui je vois lorsqu'il y a crépitement des balles nos unités spéciales notre police ils se déploient dans l'urgence pour savoir qu'est ce qui se passe et pour ça nous les félicitons si on peut partir dans les zones sous occupation étrangère notamment massi si retour où ce qu'est une partie de massi si notamment qui tient à moussaki retour ou une partie de kibumba la situation n'est pas calme comme vous le savez la jeunesse est tellement déterminé pour déloger ces gens les sérieux problèmes comme vous le savez la politique à ses caprices mais quand même là je ne peux jamais dit que la situation est calme en fait jusque là nous n'avons pas l'autorisation de parler de qu'est ce qui s'était passé sauf qu'il y a quelques indisciplinés qui veulent troubler la kétite de la population quelques petits bandits et l'armée était rendez vous ils ont répondu ils ont neutralisé ces malfrats je crois que le gouvernement provincial va préciser la population dans les airs qui suivent c'est quoi dans l'équipe on baille non ces petits rwandais ils ont et s'endier les camps appartenant à l'eac et les jeunes puisque comme le savait c'est qu'elle n'appartient pas aux autres les un 23 n'ont pas de terre ici c'est mon congo où ils peuvent s'imposer c'est l'armée rwandaise et l'armée rwandaise n'est pas en aucun cas imposer une loi sur la terre de nos ancêtres et c'est comme ça que les jeunes d'autodéfense nos jeunes résistants ou azalendo le vdp ils ont décidé d'en découdre avec ces petits rwandais et c'est comme ça qu'ils ont commencé à plurnicher comme vous le savez ils ont leur parler français américain ils ont commencé à plurnicher en plurnichant mais il devrait acquiser le gouvernement congolais que d'acquiser les jeunes qui leur édite mais ils ont perdu beaucoup de personnes dans leur rampe dans quelques temps où les jeunes ont répondu à leur provocation comme vous le savez les un 23 c'est ce sont des petites personnes manipulables les manipuler par leur grand maître kagamé qui est aussi une marionnette de l'occident et ces gens comme ils ne parviennent pas à tenir face à la puissance de notre armée ils acquissent toujours l'armée or ce sont les jeunes qui leur édite mais je pense que la population devrait en tirer conséquence et comprendre normalement quel est ce niveau de complot puisque aussitôt alerté hier vous avez vu comment quelle a été la pression qui a été déversée sur la rdc et la rdc était obligée de répondre de se défendre à travers les portes et paroles du gouvernement provincial quelque chose que nous ne comprend pas normalement qui est ce que nous sommes pas un pays souverain nous sommes attaqués personne ne nous aide mais lorsqu'on veut se prendre en charge les petits américains les petits français la maudite fameuse communauté internationale ils déversent c'est d'être colère si le congo le congolome devaut tirer conséquence et réveillons nous alors par le nom de cette question on a suivi des voisins nous qui ont fait des déclarations ce mois c'est pas un souci puisqu'on devra comprendre c'est à l'endroit d'après tout ils sont des civils ils ne sont pas des militaires et ils ont droit aussi de voter et comme ils ont droit de ils ont droit de ils ont droit de soutenir tout celui qui veut je suis militant je suis apolitique mais j'ai le devoir civique qui me dit que j'ai le droit de voter de me faire élire et délire voilà dans les simples mots et ces jeunes wazalendo ils ont vu que peut-être félix antoine ce qui dit incarne leur philosophie et comme tu sais qu'il dit incarne incarne la lutte incarne la révolte incarne la révolution mais pourquoi ne pas porter soi si c'est lui que vous voyez que vous avez une même philosophie moi je pense qu'il est de plein ils ont l'air droit à des choisir tout celui qu'il veut ça n'aura même pas l'impact sur les élections mais aussi ça ne peut même pas avoir un pacte sur le moral de cela à qui vont élire il est de plein droit de tous citoyens de cela ou bien s'il est dans les critères de voter je pense qu'il est de plein droit de choisir celui qu'on veut c'est tout à fait normal ils ont les armes pour la défense de la patrie et ils vont déposer ces armes le 20 décembre si du moins il y aura élection ils vont se rendre dans dans les bureaux de vote et voter après ils vont revenir dans leur vie non ils n'ont pas ils n'ont pas l'obligation de superviser les élections non personne n'entraîne et ne témoigne personne et s'il y aurait un témoin il doit déposer les armes et se rendre dans les bureaux de vote puisque il est bien clair le bureau de vote c'est deux à cinquante mètres et dans les deux à cinquante mètres il ne peut y avoir les effusions militaires il ne peut y avoir même une arme à feu voyez-vous c'est que s'il y en aurait au moins un témoin ou bien un superviseur puisqu'il y a beaucoup de missions d'organisation il y a beaucoup d'organisations qui organisent des missions d'observation électorale si du moins il y a une mission qui aurait fait recours à ces jeunes ils doivent déposer les armes et se rendre dans les bureaux de vote calmement se conformer comme tout autre citoyen à congolais moi je pense nous sommes obligés du croire puisque la loi les dit mais aussi il y aurait certains candidats qui avaient déposé les recours de mandats qui est report des élections vu la situation d'incapacité dans lesquelles se trouverait la cenie mais aussi à celles qui ont formulé leurs demandes comme quoi les un mois qu'on a octroyé aux candidats à déménager leur campagne c'est un mois ne suffit pas j'ai suivi même hier un professeur étranger qui n'est même pas congolais mais qui proposait aussi qu'ils aient report des élections c'est que je pense que moi personnellement là je n'aurais pas à dire qu'il n'y en aura pas où il y en aura mais aussi j'ai dit aux téléspectateurs qu'il y a les candidats qui auraient proposé qu'il y ait report des élections pour telle ou telle autre raison nous attendons seulement puisque j'ai l'issue bel et soir qui est un site de ces multinationales où on écrit que la cour constitutionnelle devra se prononcer à si leur demande demain vendredi c'est que on attend la décision de la cour constitutionnelle c'est ça l'organe habilité à autoriser ou à ne pas autoriser tel ou tel autre report des élections moi personnellement vu la situation sur terrain moi je proposerai qui est même report des élections en fait de permettre aux candidats aux challengeurs de bien mener leur campagne puisque jusque là il ya certains candidats dont la ville de goma jusqu'à maintenant n'a jamais vu c'est que nous on aimerait d'abord qu'on donne même trois mois encore de 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 campagne afin de permettre même à marie josé kofo à costa moutamba qui est arrivé secrètement dans la ville et partir les moudé quérésa et les autres qu'on leur permette de circuler librement sur l'étendue du territoire on attaque la cour constitutionnelle puisse préciser la loi en fait les lois sont faites par les personnes ce sont les personnes qui ont le droit d'amender ou bien démodifier ou bien de faire disparaître une loi et c'est tout à fait normal la constitution en fait c'est la loi électorale qui fixe à les délais d'une campagne mais aussi on peut modifier cette même loi je ne suis pas la cni nous la population nous sommes préparés je ne suis pas moi je je l'avais dit ici il ya certains candidats du pouvoir qui ne sont pas prêts pour les élections il ya certains candidats de l'opposition qui ne sont pas prêts pour les élections mais c'est l'opposition qui n'était pas assez prête pour les élections puisque j'ai vu l'union sacrée et notamment le pouvoir ils n'ont qu'un seul candidat et je vois comment est-ce qu'ils se malmènent tous d'ici et là et dans l'opposition certains candidats se malmènent aussi d'ici et là il ya d'autres qui ne font absolument rien pour leur pour leur campagne c'est que moi personnellement je ne peux répondre à notre question comme citoyen nous nous sommes prêts pour les élections puisque nous il s'agit seulement de se rendre dans les bureaux de vote et voter la personne de notre choix à moins que les services de défense et sécurité nous disent que la situation n'est pas bonne là à la population ne peut pas se rendre dans les bureaux de vote mais dans le sens où les services de défense et sécurité garantit à la population que la situation est bonne pourquoi ne pas ne pas se rendre au bureau de vote on attend d'abord la décision de la cour constitutionnelle moi je suis sûr et certain que la décision de la cour constitutionnelle va rencontrer les désidérata ou bien les vœux de la population congolaise et pensez-vous qu'elle est fin parce qu'il reste quelques jours ouais voici c'est ou sept jours alors moi je pense je ne suis pas je ne peux pas prédire je ne suis pas marabout moi encore un béninois pour prédire c'est que la cour constitutionnelle va dire on attend si la cour constitutionnelle estimé qu'il est impossible de reporter les élections soit pour un deux mois voire même quelques semaines mais le ciel ne va pas tomber l'essentiel c'est d'ailleurs ça sera une chance pour les candidats de ça sera une chance pour les candidats de mieux préparer leur campagne et beaucoup de candidats les réclament même vous avez vu à l'équipe de katoum qui n'a pas si bien mené leur campagne jusqu'à ce que il ya ma tata qui revient dans des provinces pour faire comprendre la population quelle est la philosophie de leur leader puisque la population n'a rien répondu imaginer que si on reportait les élections c'est pour leur bénéfice monsieur le journaliste exactement il vient voir si la population va comprendre puisque en fait ces gens sont des stratégies ils ont compris que la population n'a rien compris de leur leader il n'a pas même présenté son son cas de charge ou bien son perspective d'avenir moi encore son projet de société et ma tata cherche à revenir puisqu'il devrait se rendre à oubira ici il cherche à venir pour comme faire comprendre la population que nous voilà notre candidat à ça et ça et ça et ça comme projet mais à part ça moi je pense dans un meeting des campagnes électorales mais les candidats président numéro 16 pasteur la sic ou ici ni affirme qu'il sera présente de la rbc quartier n'aimant jamais il a également promis la création d'emploi d'instaurer la sécurité la baisse du taux des dollars les congrès vivront les miracles du seigneur ça c'est sûr et certain l'air de cette nation béni et est prophétique me dit qu'il sera installé sera et lui le 20 décembre puisqu'il a déjà élu mais c'est trop c'est ça les faux prophètes puisque ça c'est dit c'est biblique c'est pas moi qui les vente ce qui est dit dans la bible ce qui sera fait sur la terre sera aussi accepté au paradis mais imaginez peut-être qu'il a dit ça pour félix antoine ce qu'il dit ou bien pour quelqu'un d'autre mais par lui il n'est même pas connu même dans sa propre commune comment est ce qu'il peut être installé à moi qui est notre dieu qui l'aurait installé mais qu'il aurait élu mais pas les dieu que les congolais prix comment quelqu'un que moi je suis sûr que je ne veux pas élire dieu peut l'élire c'est impossible je pense qu'il blefeux c'était comment s'est tiré les yeux autour de lui il n'est pas le seul prophète il ya d'autres prophètes qui ont déjà prophétisé pour d'autres candidats c'est que lui je pense qu'il bleue fait puisqu'il ya même sa femme ne va pas les voter ça veut dire qu'il n'est même il ne sera même pas choisi par même son fils puisqu'on connaît qu'à lui il n'y a rien il avait cet argent seulement qu'il fallait l'argent des fidèles qu'il fallait tout simplement donner à la saignée en fait que ça puisse aider à la saignée à payer les personnels moi je pense je vais appeler les fidèles quand même à la sagesse vos soins dix ans prophète vos soins dix ans prêtres vos soins dix ans pape je ne sais pas les qui ils ne sont pas des saints ils n'ont pas une vérité absolue qui ne puisse pas vous induire en erreur ne suivez pas leurs discours vous devez suivre les discours à de votre coeur lequel est la personne que votre coeur sur lequel votre coeur vous envoie vous devez suivre vous devez vous abstenir des discours à l'adolescence vous dire si c'est pas lui c'est qu'on a volé si c'est comme la 5 on nous avait dit et les gens étaient au point de tomber dans leurs histoires en pensant que c'est déjà son décès non ce sont des grands margoulés ce qui n'est tombé pas à l'air d'histoire comme un prêtre un peu aussi un prophète un pasteur qui commence à se dire qui sera les maires et l'or c'est faux archi faux monsieur le journaliste je crois la prophétie mais pas dans les prophéties à l'adolescence de ces plébiscités ça ce n'est plus la prophétie on connaît les prophètes savent qui sera l'élit dans ce pays et moi je peux les prophétiser même si aura report des élections si dix mois y aurait report des élections mais quand on va organiser les élections moi même je connais que sera il est c'est les fils de ces pays exactement celle c'est ce président qu'on connaît son père sa mère là où elle a grandi je vous dis moi même je connaissais celui que sera et on reviendra ici devant ce plateau pour vous dire je vous avais donné les détails de celui qui sera elie et non je n'avais pas influencé je ne veux pas je ne veux pas influencer mais moi je l'ai dit d'ailleurs ce n'est même pas de la prophétie nous avons un devoir sacré de soutenir celui à qui nous voyons qu'il peut amener les pays à son destin nous avons les devoirs de soutenir un militant de soutenir un révolutionnaire de soutenir un activiste quelqu'un qui se bat contre la puissance occidentale c'est lui qui se bat pour que les étrangers puissent à léver leur main dans ces pays mais moi je fais je fais cette lutte depuis des années vous êtes témoins ce n'est pas aujourd'hui que moi je peux refuser de voter pour les changements ce que j'appelle aussi à nos téléspectateurs de voter pour un révolutionnaire pour un militant ne votez pas pour les jaléluistes ne votez pas pour les candidats nous inventer d'ici et là nous devons voter un candidat que nous voyons quand même qui va amener ce pays à son destin réfléchissez quand vous allez finir à réfléchir vous allez dire non numéro tel va nous amener à un autre destin va amener ce pays à être grand comme rêver l'umumba qui manquine pas vite et les autres pourquoi pas peut-être ça dépendra si là où les la pensée va amener les gens si si on oublie ce qu'était l'umumba chi et ce qui sont des personnes c'est que l'umumba chose aujourd'hui je pense on n'influence personne pour la réflexion l'essentiel c'est de voir est ce qu'on le savait jusqu'à là je l'ai toujours dit nous ne voulons pas les dialogues à l'adolescence d'imposer les congots c'est qu'avec les rwandans non ces dialogues n'existera plus si ces dialogues devraient être normalement ces dialogues devraient déjà avoir lié c'est que si aujourd'hui peut y avoir un probable dialogue ça ne peut pas aller dans le sens où c'est les rwandans qui nous imposent bien c'est les rwandans qui a le monopole ou bien c'est les rwandans qui est au-dessus de la mêlée non aujourd'hui même si il parvenait à aboutir sur les dialogues c'est le congo qui détient les bateaux de commande et nous quoique nous la population on ne partage pas cette philosophie puisqu'on connaît que c'est grâce aux dialogues où il y avait insertion où il y avait mixage à cause des dialogues plutôt avait mixage brassage et autres il peut y avoir aujourd'hui un dialogue ça peut être un dialogue de leur dire rentrer chez vous s'il y aurait quelques congolais au sein de 1923 qu'ils passent à la porte de l'auditorat en fait d'y être jugé et réparer les à les victimes et que les rwandais rentrer chez eux mais question de nous dire que non ces gens ils vont encore intégrer l'armée la police liner des jeunes non non ça c'est révolu monsieur les journalistes et quand les gens et quand on parle de dialogue il faut c'est là c'est pas dialogue dans l'essence des sun city des amani leo c'est non c'est pas ces dialogues ça doit être un dialogue oui il ya tel congolais ok congolais l'auditorat est là passer là bas pour nous sommes si le plus de 143 9 non en des 66 42 08 et pour tous ceux là qui veulent savoir qui est ce candidat qu'ils aient prophétisé la victoire qui nous contacte et nous allons les deux messieurs fait de cet entretien bye bye